Ma question effectivement c'était celle-là, c'est-à-dire qu'on lit beaucoup, donc voilà, Pascal Botte, l'agriculteur-chercheur qui en fait promeut, on va dire, la culture sans eau. Mais est-ce que ça c'est vraiment ce que toi tu revendiques ou est-ce que ça a été... Non, pas du tout. En fait, c'est d'abord les chercheurs, surtout qui sont intéressés à ça, les médias aussi, mais moi j'ai jamais revendiqué ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, déjà à la base, moi ce qui m'intéressait, c'est de faire en sorte que les plantes apprennent à résister par elles-mêmes aux maladies et ce que j'ai fait marchait, mais ça a jamais quasiment intéressé personne. Par contre, comme j'avais pas d'argent et que j'avais pas les moyens d'acheter des terrains où il y avait de l'eau, forcément c'est plus facile d'acheter des terrains où il n'y a rien qui pousse et où il n'y a pas d'eau parce qu'ils valent 100 fois moins cher. Donc avec le peu de moyens que j'avais, j'ai réussi à avoir des terrains dont personne ne voulait et où il n'y avait rien. Et du coup, les plantes, parce que moi je me suis mis à cultiver sans eau, et forcément les plantes sont adaptées aussi, elles ont appris à résister à la sécheresse et tout ça, mais je ne l'ai pas fait exprès et je n'ai jamais dit qu'il fallait que je ne voulais pas arroser. si je n'arrose pas, c'est parce que je n'ai pas d'eau. On ne peut pas arroser si on n'a pas d'eau. Et bon, j'ai eu des résultats qui ont paru extraordinaires à plein de chercheurs de l'INRA, à plein de gens, et puis après les médias se sont précipités, mais ce n'est pas moi qui les ai appelés ni rien. Moi, j'ai jamais dit qu'il ne faut pas arroser. Je dis simplement que nous on n'arrose pas parce qu'on n'a pas les moyens d'arroser. Voilà, ce n'est pas la même chose. Et du coup, ça reboucle avec ce que tu expliquais tout à l'heure sur le principe en fait de l'association des champignons qui vont chercher l'eau. Oui, mais tout ça, je l'ai compris au fur et à mesure après. Voilà, en observant, en regardant, en essayant de comprendre pourquoi les forêts ne souffrent pas de la sécheresse. Ou alors, c'est absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, ça ne se passe que sur certaines géologies. Il n'y a que dans les terrains vraiment granitiques, où le rocher est imperméable, ou certains rochers de ruffes, qu'on appelle comme d'alatérite, qui sont aussi totalement imperméables, qu'on peut voir quand il y a des grandes sécheresses, des arbres qui commencent à crever. Sinon, dans toutes les autres sortes de roches qui sont plus ou moins imperméables, on ne voit jamais un arbre qui meurt. Pourtant, même s'il n'y a que 10 ou 20 centimètres de terre, les arbres, ils restent verts et ils ne crèvent pas de la sécheresse, même s'il ne pleut pas pendant plusieurs mois et qu'il y a des canicules. Voilà, c'est... Et en fait, je n'ai rien fait d'autre que de reproduire la même chose qui se passe dans les forêts. Merci pour cette explication, en tout cas. Merci, merci.